Et donc, on continue la description du simple. Voilà que le simple, il avait le même comportement qu'il avait, rappelez-vous, lorsqu'il demandait de quoi manger et boire, il sentait tous les goûts, alors que c'était que du pain et de l'eau que sa femme lui donnait. Et bien pareil pour les vêtements, nous dit Rabin Achman. Il y avait un seul vêtement qu'il partageait avec sa femme, une peau, une espèce de peau de bête qu'ils avaient pour se recouvrir. Et voilà qu'il disait à sa femme, chérie, donne-moi s'il te plaît, cette peau, ce manteau. Et donc, elle lui donnait cette peau, ce manteau. Et par exemple, lorsqu'il avait besoin d'aller au marché, elle lui donnait. Et lorsqu'il voulait maintenant revêtir un autre manteau, un manteau, un par-dessus, pour aller parmi les gens, pour se promener, alors il disait à sa femme, chérie, donne-moi le par-dessus s'il te plaît. Et donc, elle lui donnait la même peau qu'ils avaient l'habitude de partager ensemble. Et lui, il se délectait de ce... comme si il avait véritablement ce par-dessus, il disait qu'est-ce qu'il est beau ce par-dessus que j'ai sur moi, ce manteau merveilleux. Et lorsqu'il avait besoin d'un cafetan, d'accord, d'un manteau, d'une redingote, pour aller par exemple à la prière, etc. Alors il disait à sa femme, chérie, donne-moi ma redingote s'il te plaît. Et elle lui donnait la même peau de bête qu'il partageait pour se recouvrir. Et il la louait, comme si il disait qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'elle est belle cette redingote. Et que lorsqu'il avait besoin de se revêtir d'un autre vêtement encore, d'une autre veste, elle lui donnait encore la même peau de vêtement. Et il la louait, il se dédictait avec elle, il disait qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est belle ma veste, etc. Et ainsi de suite, il était constamment rempli de joie et débordant de joie en permanence. Et voilà que lorsqu'il terminait de fabriquer sa chaussure, vu qu'il était cordonnier, et a priori, le problème c'est que comme il n'était pas expert, sa chaussure, elle sortait triangulaire. Un triangle, elle était pointue devant et large derrière, parce qu'il n'était pas expert dans son métier. Et il prenait cette chaussure, dans ses mains, et il la louait. Et il disait comme ça, il se délectait énormément de la chaussure qu'il venait de finir de fabriquer. Il disait regarde ma chérie, combien elle est belle ma chaussure, combien elle est extraordinaire ma chaussure, combien elle est douce ma chaussure, combien c'est une chaussure mielleuse et sucrée, cette chaussure-là, elle est merveilleuse. Et sa femme, elle a regardé un peu ébahie, et elle lui disait, mais dis-moi, je ne comprends pas, si elle est si extraordinaire ta chaussure, pourquoi les autres cordonniers, ils prennent trois pièces d'argent pour leurs chaussures, qu'elles n'ont pour une paire de chaussures qu'ils vendent, et toi tu ne prends qu'une pièce et demie, qu'elles n'ont la moitié. Il leur a dit, qu'est-ce que ça peut me faire ? Ça c'est leur histoire à eux, et ça c'est mon histoire à moi, ça c'est l'oeuvre de leurs mains, ça c'est l'oeuvre de mes mains à moi. Et pourquoi on va parler des autres ? Pourquoi tu veux maintenant qu'on aille parler des autres ? Regarde, viens réfléchir un petit peu, combien je gagne moi-même de cette chaussure directement. La poêle me coûte tant, la colle me coûte tant, les fils me coûte tant, etc. Tout ce que j'ai besoin pour faire le rembourrage, ça me coûte tant. Et au final, je gagne 10 grosses pièces. Et qu'est-ce que j'ai besoin ? Quelle est maire Patli ? Qu'est-ce que j'ai besoin de comparer avec les autres ? Et il était constamment dans la joie. Dans une joie qui était débordante en permanence. Bézat Hachem, Hirad Son, qu'on puisse tous ensemble continuer à découvrir ce conte merveilleux de Rabbi Nachman avec le message qu'il nous enseigne pour avoir une joie permanente, d'être toujours dans la joie, constamment dans la joie. Et qu'on puisse enfin découvrir après les commentaires du Rava Rouge pour faire descendre ces secrets-là dans notre quotidien. A très bientôt, Bézat Hachem. Sous-titrage Société Radio-Canada